Dans le tutoriel précédent, nous avons créé notre premier format. Poursuivons avec un sujet incontournable et délicat, la numérotation des pages. Ce tutoriel est d'autant plus important qu'il n'existe aucune section dédiée à cette question dans les 910 pages que compte le mode d'emploi de la version actuelle, la 3.1. Ok, commençons. Dans Scrivener, il faut impérativement placer ces numéros de page dans l'entête ou le pied de page. Ces entêtes et pieds de page se définissent bien entendu pour chaque format de sortie. Nous allons donc les définir pour le format de sortie que nous sommes en train de travailler. C'est dans la section paramètres des pages de la fenêtre d'édition du format que tout se joue. Notez que si vous êtes dans un type de format simple, comme le format texte, vous ne verrez pas cette section paramètres des pages. Choisissez plutôt le format PDF, Word, LibreOffice, etc. On va pouvoir régler le contenu de l'entête et du pied de page dans l'onglet Either and Footer Text, qui signifie texte d'entête et de pied de page. Exactement ce qu'il nous faut. Les trois champs du haut, ici, permettent de définir l'entête des pages, à gauche, à droite et au centre. Les trois champs du bas, là, permettent de définir le pied de page, à gauche, à droite et au centre. Dans la colonne ici à gauche, on peut choisir les pages qui devront être affectées par les réglages. Pour le moment, ce sont les pages du texte principal que nous allons régler. Le texte principal, par défaut, c'est le texte de notre dossier manuscrit, le tout premier dossier du classeur. C'est donc le texte hors préface et hors postface, nous en parlerons tout à l'heure. Imaginons que nous voulions placer le numéro de page tout à gauche et le numéro total de page tout à droite du pied de page. Pour ce faire, nous allons utiliser ce que Scrivener appelle des caractères génériques. Les caractères génériques, ce sont des marques qui seront définies, renseignées, de façon dynamique au cours de la compilation. Pour les numéros de page, ce caractère générique s'appelle $P. Tous les caractères génériques commencent par $ et sont entourés des signes supérieurs et inférieurs. On les appelle des balises. Pour le nombre de pages, le caractère générique s'appelle... Zut, j'ai oublié, pas de problème. J'active le menu Add, liste de tous les caractères génériques, et je trouve mon bonheur ici dans la partie Numbering, numérotation en français. C'est $PageCount qui signifie des comptes des pages. On va donc placer la balise $Pay ici à droite et la balise $PageCount ici à gauche. Notez que les trois champs d'entête et le pied de page ont un alignement naturel défini. A ma connaissance, on ne peut pas le modifier. Le champ gauche est aligné à gauche, le champ droit est aligné à droite et le champ central au centre. Voyons immédiatement ce que ça donne en cliquant sur le bouton Test. Notez qu'à l'heure qu'il est, il n'existe pas de bouton Test sur PC. Les amateurs de Windows, pour voir le résultat, doivent donc malheureusement sauver chaque fois leur format pour fermer la fenêtre et compiler leur texte. Comme vous pouvez le voir, nos numéros de page et notre compte total ont bien été placés là où on le voulait. Réglons immédiatement la question de l'aspect du numéro. Régler l'aspect consiste en fait à définir l'aspect du pied de page, si le nombre se trouve dans le pied de page, bien entendu. Ici, vous avez deux sélecteurs de fontes qui correspondent respectivement à l'entête, header fontes, et au pied de page, footer fontes. Modifions rapidement la police du pied de page, et voyons le résultat. Comme vous pouvez le voir, les numéros ont changé d'aspect. Pour styliser les numéros de page, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle les BB codes, ou bien le balisage markdown. J'indique ici l'utilisation du balisage markdown parce qu'il est vraiment plus simple. Vous avez même une aide ici si vous cliquez sur le point d'interrogation. Pour mettre en gras, on entoure le mot de 4 astérisques, 2 de chaque côté. Je garde le format initial sur le côté pour comparer les deux. Pour mettre en italique, on entoure le numéro de 2 astérisques. Pour le souligné, on l'entoure de très plat. On peut bien entendu employer plusieurs styles, et soyons fous, tout mettre en gras, souligné et italique. Le plus pragmatique dans Scrivener est d'avoir d'un côté le texte du manuscrit, et de l'autre les premières pages, dont la couverture, la page de garde, etc. Et les dernières pages, les annexes par exemple. Cela permet ici d'avoir des numérotations de pages différentes. Ces autres pages, on les place hors du dossier manuscrit. Ici, je les ai placées dans un dossier « Autres pages » et dans deux dossiers « Préfaces » et « Postfaces ». Pour que ces pages soient compilées, je coche les cases ici, dans la fenêtre de compilation, et je choisis mes dossiers, si nécessaire, dans les menus. Je reviendrai plus en détail sur ces aspects dans un autre tutoriel. Pour la numérotation des premières pages, on peut tout simplement utiliser la même numérotation que pour les pages du manuscrit. Il suffit d'alors de décocher la case « Different header and footer on first page » qui signifie « En tête et pied de page » différents pour les premières pages. Comme vous pouvez le voir, la même numérotation est appliquée sur les premières pages. On pourrait s'arrêter là pour une utilisation simple. On a vu comment placer le numéro de page, grâce à la balise contenant le caractère générique « $P ». On a vu comment le placer à l'endroit voulu, à gauche, au centre, à droite, en haut ou en bas de la page, et on a vu comment régler l'apparence de ce numéro de page. On a même vu comment indiquer le nombre total de pages et ajouter une préface et une postface. On connaît donc l'essentiel. Mais vous le savez, les choses sont rarement aussi simples dans la vraie vie, et on passe souvent par de véritables casse-têtes pour obtenir le résultat recherché en matière de numérotation. Essayons d'aborder quelques situations réelles et de dégager quelques principes qui permettront d'obtenir les meilleurs résultats sans difficulté. Une des bonnes dispositions pour obtenir les meilleurs résultats consiste à chercher toujours le plus simple, à ne jamais compliquer les choses. Ne pas compliquer, ça signifie adopter des règles simples qui produiront toujours un résultat correct, quelles que soient les exceptions rencontrées. Des règles simples, c'est par exemple 1. 1. De ne pas numéroter les premières pages, celles avant le texte principal du projet, ou alors d'appliquer un autre type de numérotation, par chiffre romain par exemple. 2. De ne jamais numéroter les pages vides. Et 3. De ne jamais numéroter les pages qui contiennent seulement un titre. En respectant ces trois règles simples, on peut obtenir d'excellents résultats dans presque toutes les situations. Pour la numérotation des premières pages, il faut se rendre dans la section paramètres des pages, et ouvrir, comme tout à l'heure, l'onglet header and footer texte. Tout à l'heure, nous avions choisi texte principal dans la colonne. Cette fois-ci, nous choisirons première page. Si on n'ajoute rien dans les champs d'entête et de pied de page, les premières pages ne posséderont aucune numérotation. En revanche, si nous plaçons le caractère générique $p, ces premières pages seront numérotées. On utilise très souvent une autre numérotation que la numérotation arabe dans l'introduction d'un livre ou d'une thèse par exemple. Utilisons ici la numérotation romaine. Mais comme je ne me souviens plus du caractère générique, j'ouvre head, liste de tous les caractères génériques, pour le retrouver. Je vais dans la partie sur les numéros de page, page numbers, et j'y trouve mon bonheur $p-r. Je vais l'utiliser en capital pour utiliser des chiffres romains majuscules. Je place donc ce caractère générique à droite de mon entête des premières pages. Et je contrôle le résultat. C'est parfait. Notez que c'est juste pour l'illustration que j'ai mis les numéros de page en haut à droite pour l'introduction et en bas au milieu pour le manuscrit. En faisant ça, je ne respecte pas la règle de la simplicité, mais c'est simplement pour illustrer les différentes utilisations. Comme on peut le voir, la page de titre couverture ainsi que les pages vierges ont toutes été numérotées. Ça ne respecte pas les règles qu'on s'est fixées. Pour y remédier, on active l'onglet Options de notre section Paramètres des pages, et on va jouer sur les cases à cocher. D'abord, celle-ci, sur la ligne No Either Unfooter On, qui signifie pas d'entête et de pied de page sûr, avec deux choix, Single Pages, c'est-à-dire les pages seules, et Blank Pages, c'est-à-dire les pages blanches vierges. Ces cases à cocher permettent donc de spécifier où il ne faut pas mettre d'entête et de pied de page. Donc, par voie de conséquence, où il ne faut pas mettre de numéro de page. Revenons sur les termes. Les pages blanches, tout le monde sait ce que c'est. En revanche, le concept de page seule est plus complexe. Pour le dire simplement, une page est dite seule lorsque le texte de son document tient sur une seule page, en fonction du formatage, bien sûr. Par exemple, un titre de partie qu'on décide de mettre sur une page avec rien d'autre sera considéré comme une page seule. Un document qui ne contient qu'un résumé d'une dizaine de lignes sera considéré comme une page seule. Si nous voulons respecter nos règles, nous devons commencer par supprimer les numérotations sur les pages vierges, les pages blanches. Nous cochons donc la case Blank Pages et nous regardons le résultat. Effectivement, on note que la numérotation se trouve toujours sur la couverture et les pages de dédicaces, mais qu'elle a disparu sur les pages vierges. Pour supprimer les numérotations des pages seules, dont la couverture, nous cochons aussi la case Single Pages. Comme nous pouvons le voir, les pages seules ne sont plus numérotées. La numérotation des pages peut commencer après ou avant ce que Scrivener appelle les premières pages. Ces premières pages, ce sont par défaut toutes les pages qu'on peut trouver avant le texte du manuscrit lui-même, comme nous l'avons déjà dit. C'est la couverture, c'est la page de garde, ça peut être la table des matières, etc. Mais on peut aussi définir ce qu'elles sont exactement en réglant le menu, ici. Main Body Header and Footer Starts, qui peut se traduire par Le contenu principal commence... Ici, la valeur par défaut est After Front Matter, qui correspond donc à toutes les pages ajoutées avant le texte du manuscrit lui-même. Pour le début du comptage des pages, on a trois solutions. 1. On compte depuis la toute première page, la page de couverture, qui portera donc le numéro 1, qu'il soit affiché ou non. 2. On compte depuis le début du texte principal, donc depuis le manuscrit de Scrivener. 3. On compte depuis une page déterminée. Si l'on veut compter les pages depuis la toute première page, on doit cocher la case Page Numbers Count First Pages, qui sera traduite plus tard par Les numéros de pages tiennent compte des premières pages. On peut constater, en effet, que le texte principal, le manuscrit, commence ici, à la page 6. Si, au contraire, je décoche la case, les premières pages ne sont pas comptabilisées. Le numérotage commence à 1, au tout début du manuscrit. Pour le troisième cas, il faut comprendre que pour compter à partir d'une page déterminée, quelconque, on doit déterminer ce que Scrivener doit considérer comme étant le texte principal. Jusqu'à présent, il a toujours considéré que ce texte principal commençait avec le tout premier élément du dossier manuscrit du classeur, le dossier partie 1, en l'occurrence. Grâce au menu Main Body Header and Footer Starts, ici, je peux déterminer où les entêtes et pieds de page du texte principal vont commencer. Choisissons la page 4. Notez que c'est ici le numéro absolu de la page, toutes pages confondues. Comme on peut le voir, le pied de page du texte principal commence maintenant à la quatrième page, qui se trouve pourtant en plein milieu de ma dédicace. Et il démarre à 4, puisque j'ai coché la case pour demander de tenir compte des premières pages. Les pages précédentes utilisent les entêtes et pieds de page de ce que Scrivener appelle les premières pages. Si on fait une impression recto verso, on peut vouloir que le numéro de page n'apparaisse pas au même endroit sur les pages qui se font face. On voudra par exemple que les pages de gauche aient le numéro à gauche, et les pages de droite le numéro à droite. Pour obtenir ce résultat, on doit cocher dans les paramètres des pages la case Use Facing Pages, qui signifie utiliser les pages face à face, en vis-à-vis. En cochant cette case, on fait apparaître le choix 2 pages dans l'onglet Either and Footer Text. Dans le choix 2 pages, qui n'est vraiment pas un bon nom de label, on définit comment apparaîtront l'entête et le pied de page de la page gauche, correspondant au verso, tandis que le choix Texte principal concernera la page de droite. Choisissons donc l'affichage face à face, et mettons le numéro à gauche pour le verso, et à droite pour le recto. Et voyons le résultat. Je choisis l'affichage en double page pour mieux voir. Comme vous pouvez le constater, nos numéros de pages sont bien placés. Pour terminer, on peut faire la même chose avec le backmatter, c'est-à-dire les pages qui suivent le texte principal, les annexes par exemple. Il suffit pour ça de cocher la case Différentes Either and Footer for Backmatter, et de les régler dans l'onglet Either and Footer Text, dans la section Post Face, Post Face. Voilà, j'espère qu'avec l'illustration de ces différentes situations, vous pourrez vous en sortir avec la numérotation de vos pages, et que vous vous sentirez de plus en plus à l'aise avec le formatage sous Scrivener. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada